Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode déjà de « Tire-toi une bûche ». Aujourd'hui, je suis avec Olivier Roland, et on est à Miami. Donc, on a choisi un petit décor sympa pour vous montrer qu'on était à Miami. Là, on est dans le garage pour le séminaire d'Olivier Seban. On a profité de cette occasion-là pour vous faire un cinquième épisode de « Tire-toi une bûche ». Aujourd'hui, on va simplement vous donner ce qui s'est passé pour nous depuis la dernière fois, depuis le quatrième épisode, ce qu'on a lu, des idées qui nous ont intéressés, des choses qu'on a réalisées et qui peuvent certainement vous faire avancer aussi. Olivier Roland, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis la dernière fois, depuis octobre ou novembre ? Oui, c'était fin novembre 2014. Ce qu'on a fait dans l'épisode 4, c'était en direct de l'école 42 de Xavier Niel. Donc, c'était super sympa. Et là, on est début février 2015. Donc, ça fait à peu près quatre mois. Alors, tout ce qui s'est passé, déjà, je suis allé un mois au Brésil. Et notamment, j'ai vu l'événement d'Érico Rocha au Brésil et j'ai été vraiment époustouflé par le dynamisme des Brésiliens. Il y avait 1500 personnes, entrepreneurs ou créateurs, dans l'événement d'Érico. C'était un événement de marketing internet ? Il y avait entre 1000 et 2000 euros pour venir. Plus une formation, ce n'était pas que ça. Il y avait une ambiance de fou. Il y avait un auteur de best-seller qui est venu avec son groupe de rock. Il y avait un milliardaire qui était là pour parler business. Il y avait vraiment des gens extraordinaires et j'ai fait des tas de rencontres super sympas. Même si j'étais limité par la langue parce que beaucoup, malheureusement, de Brésiliens ne parlent pas anglais. Un petit peu comme en Russie, on va dire 15 %. Mais j'ai vraiment été époustouflé et je me suis dit que c'est quand même dommage. Parce qu'en France, les gens se bougent les fesses et puis je suis en contact avec des gens qui se bougent les fesses en permanence. Mais j'ai eu l'impression qu'au Brésil, il y avait davantage cet état d'esprit entrepreneurial. Tu as senti une énergie différente ? Oui. Et pas seulement dans l'événement d'Érico, dans des tas d'autres choses. Et un Brésilien me disait justement, ici, je veux dire au Brésil, n'importe quelle femme de ménage a son plan pour créer son business. Alors, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais pas tant que ça. On sent vraiment une différence. Mais finalement, c'est quelque chose que je remarque dans beaucoup de pays. Ce dont je me suis rendu compte quand j'ai commencé à voyager, c'est qu'en France, on a quand même un état d'esprit qui est assez différent du reste du monde. Mais c'est l'exception française ! C'est l'exception culturelle, on est particulier, on n'est pas comme celui-là. C'est un peu l'idée que les gens sont plus salariés, fonctionnaires dans l'état d'esprit. Ça m'a conforté en tout cas dans mon idée qu'il faut absolument que je termine mon bouquin. Parce que ma mission avec ce livre, c'est d'essayer de créer un choc des consciences au maximum de mes possibilités. Ça va peut-être faire un gros flop. On verra bien. Peut-être qu'il y a deux personnes qui vont l'acheter avec ma mère. Mais je vais essayer en tout cas de faire ça. C'est sympa, je savais que je pouvais compter sur toi. Je pense qu'il y a tellement de gens en France qui pourraient être des sites jeux sans puissance, ou en tout cas des entrepreneurs qui apporteraient de la valeur, mais ils n'auront jamais l'idée de leur vie parce qu'ils sont dans un environnement qui n'est pas assez positif. Et si tu peux avoir le matériau le plus combustible du monde, s'il reste mouillé, il ne va jamais prendre feu. Il y a des gens, malheureusement, ils restent mouillés toute leur vie. Et moi, ce que j'aimerais, c'est leur donner la petite étincelle pour que ça devienne un grand brasier. C'est mon pari, on verra si ça marche. On sent en tout cas que c'est un truc qui tient à cœur. Ça me tient à cœur. Et quand j'ai vu le Brésil, je me suis dit en plus, j'ai regardé après le classement du Brésil en termes de PIB, et j'ai vu qu'il est juste derrière la France maintenant. Et il nous rattrape super vite parce qu'ils ont une croissance de 5 % par an, alors que nous, on a un misérable petit 1 %. Oui, il est assez probable que d'ici 5 ans, il soit devant nous. Si les choses restent ainsi, évidemment. Donc, c'est un pays émergent et ce n'est pas le seul. Et j'ai bien peur que si on ne se bouge pas grave les fesses, la France va dans le top 20, puis dans le top 30 dans les prochaines décennies. Moi, je tiens à la France quand même, même si je voyage beaucoup. Et ça me fait un peu de la peine quand même de voir certaines choses qui ne fonctionnent pas chez nous. Sinon, je suis en train de conclure mon voyage d'un mois aux États-Unis et c'était super. J'ai découvert la Nouvelle Orléans. Jusque-là, je trouvais que ma ville de rêve, c'était San Francisco avec le climat de Los Angeles. Et en fait, la Nouvelle Orléans, il y a ce côté bohème qu'on trouve à San Francisco avec le climat de Los Angeles. Et j'ai adoré. Ce qui manque, c'est la Silicon Valley, évidemment. C'est un peu dommage, mais je me suis tellement amusé rencontrer des gens super sympas. Et c'est une ville avec tellement de musique, c'est incroyable. Mais on a beau le savoir et pourtant, j'étais dans des villes super dynamiques quand même. Mais je n'ai jamais vu une ville avec autant de musique à tous les camps de rue. Il y a littéralement un groupe différent dans chaque bar tous les soirs et des gens qui jouent et même dans la rue. C'est incroyable et ça donne vraiment une ambiance sympa. Je vous recommande la Nouvelle Orléans si jamais vous n'y êtes pas allé. Moi, je n'avais même pas l'idée. Je n'ai jamais eu l'idée d'y aller maintenant alors que ça fait quand même… Mais qu'est-ce qui a fait que tu es alors ? Je suis allé au Mastermind de Jeff Walker au début de ce voyage et puis je venais ici à Miami. J'avais 15 jours entre les deux et ça m'embêtait de revenir en France pour 15 jours et puis de revenir alors que j'allais me faire jet laguer complètement. J'ai demandé à mes amis américains, j'ai déjà fait la coliformie trois fois, j'ai fait pas mal de choses. Qu'est-ce que je pourrais faire comme ville chaude en ce mois de janvier ? Je ne pouvais pas aller à New York parce que moins 20, ça ne m'intéresse pas. Et on m'a dit, mais la Nouvelle Orléans ? Et je me suis dit, waouh, exactement. On m'avait aussi recommandé Austin ou Atlanta, mais ce sont des villes qui ressemblent à toutes les autres villes américaines. Elles ont sans doute leur spécificité, mais pas autant. C'est moins singulier que la Nouvelle Orléans, c'est certain. La Nouvelle Orléans, il y a vraiment quelque chose d'unique qui est différent de tout le reste des États-Unis et c'est clair. Et j'ai même réussi à rencontrer des francophones natifs qui sont des descendants directs des pionniers français et qui ont des expressions très particulières. Par exemple, pour se dire bonjour ou comment ça va, ils disent, ça se plume. Ça se plume, Maca ? Ça se plume. Et alors, quand je leur ai demandé, mais pourquoi ça se plume ? Ça vient d'où ça ? Ils m'ont dit, c'était à l'époque, tu sais, quand on plumait un poulet et que ça allait tout seul, c'était cool. C'est génial. Et ils ont plein d'expressions comme ça qu'on ne retrouve pas au Québec et même nulle part ailleurs. Donc, ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Surtout que c'est une culture mourante puisqu'il n'y a plus que 4% de francophones en Louisiane. Une bonne partie l'ont appris à l'école, c'est du français standard. Il y a très peu de gens qui ont appris le français directement de leurs parents et cette population est vieillissante. Donc, je suis content de les avoir rencontrées avant qu'elles disparaissent. Voilà pour mon actu. C'est mon actu perso, on va dire. Et puis, j'avance toujours sur mon livre. J'ai dépassé les 180 000 mots. C'est à peu près l'équivalent de trois bouquins déjà. Donc, je vous explique. Ça va être une encyclopédie, mon livre. Une encyclopédie sur comment hacker son indication, être plus intelligent et créer son entreprise avec le minimum de risque possible. Waouh ! Donc, tu vas nous faire le Diderot de l'entrepreneuriat ? Oui, peut-être. On verra. Je ne veux pas non plus qu'elle soit réverbatif, mais on verra. Je vais essayer vraiment de donner le maximum de valeur. Super. Très bien. On attend de voir la suite. On attend de le voir, ce livre. Normalement, il sera publié cette année. Cette année ? Oui, ça serait peu probable que ce soit en 2007. Je pense que ce sera plutôt septembre-octobre 2004. On verra avec mon éditeur et on verra quand je l'aurai vraiment terminé. Ok. Cool. Mon actualité, ce qui s'est passé depuis, c'est que j'ai sorti un programme qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement locatif immobilier ». Toi, au moins, tu choisis des titres qui sont clairs. On discutait avec un ami récemment qui adore choisir des titres compliqués que personne ne comprend. Les titres un peu flous. On l'a un petit peu chambré. Là, au moins, ce n'est pas le titre le plus imaginatif du monde. On ne va pas dire le content. Par contre, tu ne vas jamais gagner un prix de créativité pour ça. Par contre, c'est ça. Ce n'est pas très gentil, c'est ça. Je pense que tu vas t'en mettre. Je voulais un titre qui soit parlant. Le premier critère, c'est qu'il soit parlant. Ça va droit à l'essentiel. Et puis, les gens comprennent surtout. On a un bénéfice immédiatement. Je l'ai choisi pour une raison simple. C'est que c'est le premier investissement locatif. Ça s'adresse déjà en priorité à des personnes qui n'ont pas encore investi. Ça s'adresse à des débutants. Ça me permet de mettre dans le programme tout ce qu'il faut connaître depuis le début. Je peux me permettre d'être très détaillé du départ jusqu'à la fin. Contrairement à un programme d'investissement qui serait adressé à une personne qui a déjà fait des démarches une fois. Contrairement à un programme où on pourrait expliquer des stratégies particulières. Là, c'est vraiment la stratégie simple pour investir et réussir son premier investissement locatif. Parce que le premier, c'est un des faits le plus peur. C'est ce qui fait le plus peur et c'est aussi un des plus importants parce que dans le sens où si on le rate, après émotionnellement, mentalement, c'est assez dur d'en faire un deuxième. Et puis, financièrement, ça peut être dur aussi. Alors oui, parce que le premier, le but, c'est que le premier fonctionne. Comme ça, on a davantage de réserve pour faire le deuxième. Tandis que si on se plante sur le premier, c'est compliqué. C'est toujours très compliqué après m'en faire un deuxième mois. Donc voilà, j'ai sorti ce programme. Je suis dans l'ordre. Aujourd'hui, des... Tiens, on va se dépasser. C'est pas grave. C'est surtout une bûche. On peut se déplacer en live, c'est super. Tout est prévu dans certaines bûches. Voilà. Hey ! Parce que le soleil est en train de se coucher. Effectivement, on a des ombres qui arrivent. On a cherché un endroit, mais évidemment, le soleil, le problème, c'est que ça bouge. Ah oui, alors on n'a pas encore de technologie pour arrêter le soleil. Si vous voulez une solution, écrivez-nous. Oui, n'hésitez pas. On est intéressé. Voilà. Ce programme que j'ai lancé, je continue en même temps avec les membres de l'Académie Esprit Riche. C'est ça qui m'a beaucoup occupé depuis qu'on s'est parlé, depuis fin novembre. D'accord. Finalement, fin novembre, maintenant, ça fait pas si peu. Ça fait pas si longtemps. Parfois, on a tendu maintenant entre deux tiers de la bûche. C'est un petit peu quand on se voit dans les événements et tout ça. Bon. Et puis, moi, avec Frank Marchex, on a profité, avant de venir au séminaire, d'aller faire un petit tour dans les Keys. Les Keys, c'est cette série d'îmes qui se trouve au sud de Miami. Justement, je voulais qu'on en parle, Michael. Comme ça, t'es parti en Harley-Davidson avec Frank Marchex dans la capitale gay de la Floride. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est vraiment très simple. On a eu un coup de foudre. C'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était justement fin novembre, au même événement où on a tourné le dernier épisode de Tire toi une bûche. Et avec Frank, on commençait à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avant ou après le séminaire pour faire un truc sympa et profiter du voyage. Et Frank me dit, moi, ce que j'aimerais faire, c'est un tour en moto. Et moi, j'adore la moto. J'ai pas monté une moto, mais j'ai un deux-roues que je conduis tout le temps en Paris. J'adore ça. Et donc, ça m'a tout de suite intéressé. Et donc, j'ai dit, OK, on peut faire un tour en moto. Et puis, quand on regarde Miami, le truc sympa à faire, c'est d'aller quand même dans les crises. Les crises, il faut savoir que c'est à 45 minutes de Miami. 45 minutes qu'on est déjà au début. Au début. Parce que c'est tout un chapé d'île comme ça, et relié par un pont. C'est incroyable. Il y a un pont qui fait... Il y a 47 îles qui sont reliés par un pont unique. Et on a l'impression de rouler au milieu de la mer quand on est sur le pont. C'est incroyable. Je l'ai fait l'année dernière et c'était... Ouais, c'est vraiment sympa. C'est un truc à voir. Donc, on s'est pris une grosse Harley, une Electra Glide pour ceux qui connaissent. Grosse Harley avec Orange. Magnifique dernier modèle avec un GPS intégré. Il y a un écran comme ça. Je n'avais jamais vu ça. Et donc, on est partis. On a fait ce tour dans les keys. On s'est promenés. On a fait des vidéos d'ailleurs. On a une petite série de vidéos qu'on a appelé De Coach à Miami. Super. Qu'on publiera évidemment sur internet. Et donc, on s'est amusé comme ça pendant 5 jours. C'était vraiment sympa. Donc, on a descendu. On s'est arrêté au milieu dans un resort à Duck Key, qui est une des îles. Et on est partis ensuite jusqu'à Key West. Donc, Key West, j'ai été un peu déçu très honnêtement. Moi aussi. Le voyage est sympa. Le voyage est sympa. Mais la destination Key West, c'est juste une petite ville avec des barres. Et le truc, c'est que c'est tellement plat, on ne voit rien en fait. Il y a trois rues sympas à faire dans le centre. Les décors sont magnifiques. On a l'impression d'être dans un parc d'attractions. Avec les devantures des magasins, ça fait vraiment parc d'attractions. Il y a la maison de Demingway qui vaut un peu le détour. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu. Je l'ai vu en passant devant en moto. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu l'avais visité en fait. Non, je l'ai vu. D'accord. Je ne l'ai pas visité. Donc voilà. Demingway a écrit un livre ou peut-être plusieurs là-bas, à Key West. Avant, il y avait un pont. C'était une petite ville isolée à l'époque. Les ponts… C'est à genre 100 km de Cuba. 90 miles. 90 miles de Cuba. C'est vraiment une pointe. C'est marrant. C'est un aspect des États-Unis. Finalement, peu de gens connaissent. Moi, je ne connaissais pas. Et en fait, il y a une culture quand même assez particulière dans l'équipe. J'ai senti que les personnes qui vivent là mettaient vachement en avant les éléments locaux, la cuisine locale. Il y a une part du maï-maï tout le temps, du poisson, de la cuisine. Ils appellent ça le carabier, une sauce. Ils mettent en avant certaines spécificités. Il y a même des bières locales. J'ai écouté de très très bonnes bières locales. Où est-ce qu'ils récoltent leurs anges ? Je ne sais pas. Tu es courant de cette histoire ? Oui, j'avais vu ça. Ils étaient pour protester. Je ne sais plus quoi. Il y avait trop de contrôles de police parce qu'il y avait des contrebandiers cubains qui venaient par là. Ils ont déclaré leur indépendance. Juste après, ils ont déclaré la guerre aux États-Unis. Et juste après, ils ont capitulé en deux minutes. Et du coup, tous les médias en ont parlé. C'est une super opération de com. Il faut avouer. Je ne sais pas si ça a marché en tout cas. Mais maintenant, on peut voir des drapeaux comme ça. Il y a un côté un peu indépendantiste. Un peu indépendantiste. Un endroit sympa à faire. Il n'y a pas de monument à visiter. On y va pour le paysage. On y va pour la détente. Et puis pour la route. La route en Harley, c'est quand même extraordinaire. La Harley, c'est vraiment incroyable. C'est super stable. Aux États-Unis, les gens ne roulent pas très vite de manière globale. De toute façon, la moto est grosse. Donc, on ne peut pas doubler. On roule comme une voiture. Oui. Mais c'est vraiment ça. Le but, c'est la balade. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, on va continuer à se déplacer par là. Voilà. Sans transition. Alors, pendant qu'on vous parle, ce qui est très marrant, c'est que juste derrière nous, là, juste derrière la caméra, en fait, on est sur un ponton où il y a des yachts qui sont à vendre. Voilà. C'est rigolo parce qu'on peut voir les prix, en fait. Voilà. Pour voir le prix, ce yacht-là est vendu. Je ne sais pas si, par contre, le focal est bien réglé. 4 millions 395 000 dollars. Alors, celui-là est vendu 4 millions. S'il y a des personnes intéressées parmi vous. Et ceux-là, on va regarder les prix après. On vous montrera tout ça. Oui, c'est assez rigolo. Donc, là, il y a un spécialiste des yachts qui propose de vendre ces bateaux-là, juste en face de nous. Donc, c'est assez particulier comme décor. Oui, c'est rigolo. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle le yacht de Batman. Je vais vous montrer, oui. Mais je pense que ce n'est pas vraiment Batman qui est dedans, mais voilà. Effectivement. C'est un yacht qui est aussi très particulier. Celui-ci, à mon avis, il est un petit peu plus cher que les autres. Vous voyez là. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. On vous montre un petit peu notre décor. C'est sympa. Bon, par contre, ça doit être un peu fou puisque j'ai réglé la focale. Mais c'est pas grave. On vous insérera une photo. Oui, ça marche. Vous verrez ce que c'est. On vous mettra une photo. Voilà. Donc, voilà, le petit tour dans les keys en Harley. Vraiment sympa. Alors, après, on a continué. C'est vrai qu'hier, on était dans les Everglades. On allait se faire un petit tour aussi. Oui, c'était super. C'était vraiment sympa. On s'est loué une Camero. Camero, c'est une voiture américaine. Camero. Oui, Camero. Décapotable, évidemment. Il a plu, évidemment. Il a plu. Ce qui était bien, c'est que quand c'était sarmé, il pleuvait. Dès qu'on ouvrait, il faisait beau. On a eu de la chance. C'était un petit peu magique. Et on a fait l'hydroglisseur dans les keys. Dans les glades. Dans les glades. Dans les glades. Dans les glades. Dans les marées. Et c'est trop drôle. C'est excellent. On va super vite. En plus, l'eau, elle doit faire 5 cm de profondeur, quelque chose comme ça. Et il y a du bruit. Ça fait du bruit. Oui, parce qu'il y a un moteur d'avion à ellis derrière. Un casque anti-bruit. Mais qu'est-ce qu'on se parle ? Ça glisse sur l'eau. Il y a des marées. Il y a plein d'oiseaux. On voit des alligators. Et des fois, il nous fait comme ça un demi-tour. Un demi-tour. Attention, devant, vous allez être un petit peu mouillé. Moi, je me suis mis devant. Et j'ai été mouillé. Parce que l'eau rentre par devant le bateau. Et donc, ça couvre. On était trompé. Et en plus, tu as filmé ça à la GoPro. On va vous insérer une séquence. On peut insérer une séquence. Donc, tout le voyage dans les keys en Harley, on l'a filmé à la GoPro. Et effectivement, on a filmé des parties à la GoPro dans la voiture et aussi sur l'héroglyseur. Donc, voici la séquence Everglade. C'est bon. Au revoir. Oui, c'est bon. Oh, allez. Au revoir. Donc, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501